Et coucou les amis, alors c'est l'annonce officielle, je quitte la Côte d'Azur pour quelques mois et je pars vivre en Guadeloupe. Oui mes amis, j'ai fait, c'est une nouvelle étape de ma vie, j'ai fait le choix de vivre mon rêve, ça fait longtemps que je rêve de revenir et retourner dans les îles et enfin, enfin je m'offre vraiment cette opportunité de vivre et de mettre tout ça en place et je suis très heureuse que finalement tout ça se met en place très simplement. J'ai vécu plusieurs nouvelles, comment on dit, phases de ma vie. Ce qui est intéressant c'est que chaque phase a été le fruit d'un tournant douloureux, d'une séparation, de déception, vous voyez. Mais cette phase-ci a une coloration très différente et très ensoleillée parce que cette nouvelle étape de ma vie est vraiment à l'origine d'une graine, d'un désir du cœur, sans qu'il y ait de déception, de drama, de tout ça, mais vraiment un désir du cœur de vivre absolument mon rêve et d'être au cœur de ma vie aujourd'hui et je savoure véritablement ce goût de la liberté et vraiment de l'infinie possibilité qui souffre à moi parce que je pars sans rien définir en fait. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais rentrer, je pars, je me laisse bercer, enivrer de ce que je vais voir, de ce que je vais vivre sur place. Je vais y travailler aussi bien sûr parce que je pars quelques mois, mais je suis tellement contente de pouvoir me retrouver dans mon environnement, un environnement dans lequel je sais que les îles, c'est se retrouver dans son biotope, vous voyez. Et ça c'est important de pouvoir s'épanouir et de se dire là je me sens à ma place. Donc je suis heureuse de ça, je suis très heureuse de m'offrir cette opportunité-là et de me permettre de vivre mon plus grand rêve aujourd'hui et d'être dans cette dynamique vraiment d'amour de soi, profondément. On se dit il était temps, mais je suis très contente, voilà. Bien sûr je suis très contente de ne plus, de me débrancher de mes peurs, vous voyez, parce que parfois on attend d'avoir des situations, une situation idéale pour pouvoir faire le grand saut. Et là non, en fait, ce qui est le plus important, c'est mon désir aujourd'hui. Et cela suffit pour que ça puisse se vivre. Et j'honore pleinement aujourd'hui, oui, tous mes désirs, parce que tout ce que je désire est important aujourd'hui. Et j'ai réussi à enclencher véritablement cette importance, de me donner de l'importance, mais donner de l'importance à mes désirs, assez pour qu'elles méritent complètement que je mette tout en œuvre. Et oui, parce que le grand bonheur est non négociable pour moi aujourd'hui. Vivre l'amour, le grand amour, c'est non négociable. Et vivre la prospérité est non négociable aussi. Donc je suis contente de tous ces non négociables que je m'offre. Donc la question ici, je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule sans filtre, dans laquelle je vous partage mon expérience, ma vie. Et ici, ce que j'aimerais surtout vous partager, c'est quel a été le déclencheur en fait ? Quel a été le déclencheur qui a fait que, paf, à un moment donné, je me suis ouverte à vivre ce rêve ? Parce que ce rêve, mon rêve d'aller dans les îles est déjà là depuis longtemps. Mais je me permettais d'aller en vacances. D'aller, j'y vais pour les vacances. Et encore quand j'allais en vacances, c'est parce que j'étais épuisée par mon travail. Ce n'était même pas une vraie autorisation, vous voyez. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se dire quel a été le déclencheur qui fait que, au-delà, ça c'est le haut de l'iceberg, vous voyez, vivre mon rêve et partir en Guadeloupe, quitter la Côte d'Azur, c'est le haut de l'iceberg. Mais il y a tout un cheminement qui a été fait en dessous de l'iceberg. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que, il y a vraiment, je ressens vraiment que je suis dans un nouveau cycle de ma vie. Je sens vraiment que je suis dans une nouvelle boucle. Et cette boucle, je sais que je l'ai créée. C'est moi qui l'ai créée. Je suis sortie d'une boucle de merde qui était une boucle de rejet. Et je suis très heureuse de ça. Et aujourd'hui, je me sens être dans une boucle qui est nouvelle. Être dans une boucle qui est nouvelle, ça ne veut pas dire que je suis exempt de la vie et des événements que je vais vivre. Non, et je suis vraiment ouverte à ça aussi. Je suis ouverte à rencontrer chaque situation de merde que j'aurais. Mais parce que je suis ouverte à me rencontrer. Je suis ouverte à rencontrer ma vibration intérieure. Et parce que je suis vraiment dans une dynamique de prendre la totale responsabilité de ce que je manifeste et de ce que je crée. Et même ça, c'est un confort, vous voyez. Être dans cette dynamique d'ouverture, d'une dynamique d'accepter de se rencontrer, d'accepter de vouloir le meilleur pour moi. C'est vraiment, je suis heureuse de ça. Je suis heureuse de cultiver cette dynamique. Finalement, on parle d'amour de soi. D'accord ? On parle d'amour de soi. Mais l'amour de soi, c'est quoi mes amis ? L'amour de soi, ce n'est pas on allume un encens, on se prend dans les bras, c'est namasté et compagnie. Pourquoi pas ? Si vous avez envie de ça, ça fait du bien. Mais l'amour de soi, c'est à un moment donné, quand on accepte de se choisir, quand on accepte de se positionner et qu'on accepte aussi que, peu importe si le fait qu'on se positionne, ça c'est une autre discussion encore, on ne va pas rentrer dedans, mais l'amour de soi aussi, c'est ce désir du meilleur pour soi, envers et contre tout, pour le meilleur et pour le pire, et maintenant et pour toujours en fait. C'est ça l'amour de soi. Et oui, parfois c'est sollicitant, ça amène des décisions, ça amène de prendre des grandes décisions, de se séparer, c'est ce que j'ai fait d'une personne que j'aimais, mais d'une relation qui n'était pas suffisante pour moi. Ça demandait aussi de me repositionner par rapport à ma mère, d'accepter, ça a été difficile ça, mais je l'ai fait pour moi, de désolidariser enfin ma mère de son rôle vis-à-vis de moi, de rééquilibrer cette relation, d'accepter de sortir de l'attente vis-à-vis d'elle. Mais la question en fait ici, parce que là je suis partie, c'est quel est le déclencheur ? Quel est le déclencheur qui m'a permis de sortir de cette boucle de rejet, de la victime, de... Je crée des situations de merde, parce que c'était ça en fait, des situations de galère sur galère sur galère, puis à un moment donné en fait je me suis épuisée, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, parce que là j'en ai marre, un, de processer, c'était ça, j'ai envie vraiment que ça porte ses fruits, et la deuxième c'est que de me dire que... Oui, j'avais vraiment, il y a un moment donné, ça c'est l'avantage des... J'en ai marre quoi, j'en ai ras-le-bol, l'avantage des j'en ai ras-le-bol, et c'est très positif, ça veut dire qu'il y a vraiment une transformation concrète qui va se vivre après, parce qu'il y a un moment donné, on dit stop à ce mécanisme. Et moi j'avais envie de dire stop en fait à ces situations de galère, bien sûr je suis quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait m'en sortir, qui... Oui, je sais, je peux être très courageuse, très forte pour me sortir des situations, donc la question n'est pas ma capacité à pallier à des situations, la question qui se posait essentiellement, c'est qu'est-ce que j'ai dans ma vibration intérieure, qui fait que malgré tout, malgré tout, je crée des situations de galère, c'est comme si, il y a un moment donné, je vais bien, mais je ne dépasse pas un plafond en fait, même financièrement, je vais bien, mais je ne dépasse pas un plafond, à un moment donné, je me sens bien personnellement, mais je ne vais pas dépasser un plafond. Donc là, il y avait vraiment une question pour moi qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'il y a chez moi, dans ma vibration intérieure, qui fait que ces situations de galère persistent ? C'est ça en fait la question qui s'est posée. Et donc dans cette introspection dans laquelle j'étais, heureusement, merci à la lecture 5D, parce que je crois que sans la lecture 5D, je n'aurais pas pu, parce que la lecture 5D, c'est une lecture au niveau des programmes, de toutes les programmations que j'ai, au niveau de ma vibration intérieure, donc c'est en dehors de l'histoire mentale, du blabla, de cette introspection, de pourquoi ça s'est passé, maman, papa, non en fait, c'est vraiment une lecture, qui est en dehors de mon mental, mais qui me permet d'aller voir, avec transparence et clairvoyance, qu'est-ce qu'il y a dans ma vibration intérieure, que j'ai besoin de changer concrètement. Et là, j'ai vu que la raison pour laquelle je maintenais ces situations de galère, et que je ne m'autorisais pas justement au grand bonheur, c'est tout simplement parce que quelque part, quelque part, et je crée ces situations-là, pour obtenir, pour m'assurer, pour m'assurer de recevoir de l'attention, pour ressentir que je suis importante dans le cœur des personnes que j'aime, de mes amis. Donc c'est une façon de ressentir l'amour, mais surtout de vérifier si on m'aime vraiment. Alors c'est tragique, bien sûr, c'est tragique parce qu'il y a d'autres moyens de ressentir l'amour que les gens ont pour moi, et je n'ai pas besoin de créer des situations de merde pour ça. Mais c'est inconscient, c'est une mécanique qui est inconsciente, c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Est-ce que vous aussi, vous vous retrouvez dans cette situation ? Donc, en fait, il s'agissait ici du coup de déprogrammer cette mécanique qui fait que je crée des situations de merde pour me sentir victime, et une fois que je suis victime, ça me permet de valider si on m'aime vraiment. Ça me permet de valider si j'ai une attention privilégiée au cœur des gens. Mais il y a une chose que j'ai faite, c'est que je suis allée à la source. Mais d'où vient ce mécanisme ? Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand vous vivez des situations en boucle, mes amis, et qui se répètent, peut-être que là, soit vous avez déjà essayé de déprogrammer, mais si ça persiste, vous avez besoin d'aller à la source. Et ça veut dire, aller à la source, c'est aller voir ce qui s'est passé au niveau de vos parents. Et là, bien sûr, je vois bien que je crée ces situations-là parce que je suis, j'étais, j'étais tout le temps en attente de recevoir de l'attention et de l'amour par rapport à ma mère. C'est-à-dire, mais surtout, j'attendais, je créais des situations assez tragiques et assez alarmantes, et c'est inconscient, comme je vous ai dit, pour que ma mère puisse me choisir. Parce que souvent, c'est des situations où j'amène ma mère à décider si oui ou non elle peut m'aider, à décider si c'est moi qu'elle va privilégier dans la situation où elle va privilégier son mari, où elle va privilégier peu importe qui. Donc, je comprends bien qu'en fait, cette situation, cette boucle tragique, elle est liée à ma mère. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je suis sortie de cette attente, j'ai vraiment déprogrammé cette attente que j'avais vis-à-vis d'elle. C'est la raison pour laquelle je l'ai désolidarisé de son rôle vis-à-vis de ma mère. Et d'ailleurs, ça a donné le fruit sur le processus, sur la relation avec les parents. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous le partager parce que ce processus-là m'a tellement apporté, j'ai enfin accepté, en fait, que ma mère ne pourra jamais m'apporter cette attention-là. C'est pas possible. J'ai enfin lâché. J'ai enfin accepté. Alors, oui, c'est dur. Oui, ça a été... Mais en même temps, c'était tellement libérateur de se dire « Peut-être que maintenant, on peut s'épanouir l'une et l'autre dans notre propre structure. » Et enfin, je vais être... Je sors, en même temps que je me désolidarise des attentes vis-à-vis d'elle, de ma mère, et bien, je romps aussi ce mécanisme de galère, ce mécanisme de créer de victimes, de rejets pour créer des situations de galère. Donc, je romps cette boucle en même temps. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, une fois que j'ai rompu ça, tout s'est ouvert à moi. Il y a... C'est une autorisation naturelle. Il n'y a pas besoin de faire d'affirmation positive. Il y a une reconnexion directe, directe à mon cœur, à mon âme, à ce que je ressens de plus juste, à ce que je ressens de plus pétillant pour moi, à ce que je ressens de plus... Ouais, incroyable pour moi. Je me suis reconnectée à mon rêve. Donc, très rapidement, après ce processus, véritablement, je me suis dit en septembre, ça y est. Là, je suis prête à vivre mon rêve parce que, ouais, j'ai rompu la boucle de galère et tout. Et donc, il y a une autre boucle qui est là et ça fait du bien, quoi. C'est tout, mes amis. Donc, je vous le souhaite tellement. Je vous le souhaite tellement. Donc, ça fait du bien de s'ouvrir surtout à l'infini possibilité, à la liberté de vivre les choses, à savourer aussi. Donc, il y a vraiment un accès au plaisir qui s'est fait naturellement et ça, ça fait un accès au plaisir, de recevoir encore plus d'amour, encore et davantage et ça, ça fait du bien. Donc, voilà, si vous aussi, vous avez envie, mes amis, de processer dans le fait de sortir de cette boucle de galère, je serais très ravie de vous écouter, de vous recevoir et d'être à vos côtés à travers une séance diagnostique. Donc, contactez-moi déjà pour une séance diagnostique et puis, on va voir ça ensemble. Voilà, je vous dis à très vite. et puis, je vous dis à très vite, je vous dis à très vite, je vous dis à très vite. – Sous-titrage FR 2021